Et pendant que les cyclistes prennent d'assaut les rues de Montréal, sur la Rive-Sud, c'est dans les airs que ça se passe. De nombreux festivaliers ont droit à des démonstrations aériennes impressionnantes à l'École nationale d'aérotechnique. Anne-Sophie était un peu plus tôt. L'aérosalon à Saint-Hubert attire une foule de personnes cet après-midi sur la Rive-Sud de Montréal. Les gens ont pu assister à des spectacles aériens. Il y a également une soixantaine d'aéronefs en exposition. Comme l'explique Robert Piché, le monde de l'aviation, ça intéresse les gens et ça attire le commun du mortel. On écoute le porte-parole de l'événement. Les gens voyagent de plus en plus pour aller dans le sud ou en Europe. Ça demande toujours comment ça fonctionne. C'est le genre de questions qu'on attend tout le temps. La fameuse turbulence, comment ça fonctionne un avion, les horaires de pilote et tout. Les gens sont bien intéressés. Les Québécois, c'est tout le monde intéressé dans le domaine de l'aviation. Et ce salon, c'est également l'occasion, autant pour des jeunes enfants que pour des étudiants, de s'intéresser à ce milieu. Comme nous explique le directeur de l'école. On parle de 40 000 emplois pour les 10 prochaines années dans le secteur. Donc, nous, le recrutement, c'est ce qu'on fait. Puis on veut avoir plus d'étudiants pour fournir les employés, justement, pour les entreprises. Ici, c'est la place idéale pour recruter des gens, j'imagine? C'est la seule place au Québec qui forme des techniciens en aéros. On est la plus grosse école dans le monde, avec les plus grosses infrastructures. Donc, c'est ici que ça se passe. C'est l'occasion rêvée. Il fait beau. Le spectacle est extraordinaire. Donc, on est vraiment contents et joyeux d'avoir ces scies. Parmi les avions exposés, il y a le CL-45, cet avion qui éteint les feux. Les Snowbirds, également l'équipe de l'armée canadienne qui est ici, et la prestation des F-18. Un salon comme celui-ci, c'est le seul dans la grande région de Montréal. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Saint-Hubert.